Des fournitures scolaires et des vivres, l'Union des jeunes femmes parlementaires du Bénin est venue doter les enfants du centre d'accueil, d'éducation et d'intégration des sous-et-entendants du Bénin, SISALUO. Ce centre, découvert il y a à peine deux mois par ses donatrices, dont l'objectif est d'accompagner les enfants pour une bonne rentrée scolaire et les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes. On a constaté que le sous-milleur est d'abord marginalisé. On considère le sous-milleur comme un bête alors que c'est achifo. Donc on a pris cette initiative pour rénover l'état des sous-milleurs au Bénin. Pour ce centre, c'est notre première édition. On est en partenariat avec les autorités administratives du centre pour permettre toujours la bonne collaboration et garder cette confiance qu'on a avec les enfants. Je souhaite d'abord à tous les enfants sous-milleur du Bénin une bonne rentrée académique, de ne pas voir leurs handicaps comme un obstacle à leur réussite. Un enfant ne souhaite pas être né handicapé, mais il est né handicapé, donc il doit tout mettre en œuvre pour réussite. Cette richesse de cœur des donatrices a ravi les bénéficiaires qui, à travers la langue des signes, ont témoigné leur gratitude. Gratitude. Gratitude qu'expriment aussi les responsables de l'école. On est fiers qu'ils aient pensé à nous parce qu'ils nous ont découvert, ils ont dit moins de deux mois, et pourtant ils ont pensé à nous dans notre coin, au fond fin de l'eau. Nous leur disons merci et que Dieu les aide et qu'il leur ouvre d'autres opportunités pour qu'ils aient encore plus pour nous comme ça. Nous sommes très honorés par ces jeunes parlementaires qui, en deux mois, ont fait un effort très encourageant. Ils ont démontré qu'ils ont l'amour des enfants, ils ont une richesse. Leur cœur est rempli d'amour pour ces enfants-là. Et au nom des enfants, nous les remercions sincèrement. Dieu va les accompagner pour qu'ils continuent de nous appuyer. Le fondé revient sur la spécificité de l'école et fait qu'à des meilleurs résultats obtenus. C'est un centre à statut particulier qui accueille les enfants sourds et les entendants, dans la même classe et sur la même table. Comme vous le voyez, c'est grâce à tous les efforts que nous fournissons que les parents des enfants entendants ont accepté d'amener les enfants ici pour l'intégration. Ce qui permet à ces enfants entendants aussi d'apprendre, n'est-ce pas, la langue des signes et de pouvoir communiquer avec les enfants sourds. Et regardez, au titre de l'année 2020-2021, nous avons eu des résultats formidables. On a présenté 16 entendants aux différents bacs, le bac D et le bac A. Sur les 16, on a eu 15 admins avec plusieurs mentions bien et très bien. Et la mention très bien a été même la première du département de l'OM et le plateau. Ils ont offert un score formidable. Et de la même façon, au BPC, sur 31 candidats entendants présentés, nous avons eu 30 admins. Et parmi les sous, on a présenté 17 sous. On a eu 11 admins au BPC et au baccalauréat. Sur 9 sous présentés, on a eu 2 qui ont décroché le bac à l'examen du CPE pour les entendants. On a présenté 22, on a eu 19 admins. Et les sous, sur 10, on a eu 9 admins. C'est formidable. Donc ces résultats sont très encourageants. Ce qui justifie que nos enfants reçoivent des formations de qualité. Et une formation solide qui leur permet de réussir, d'amorcer l'université et les études supérieures avec beaucoup plus de fierté. Et il n'a pas manqué de remercier les parents pour leur confiance et les partenaires qui les soutiennent. Aussi, ces donatrices ont promis rester à l'écoute afin de contribuer un temps soit peu à l'épanouissement de ces enfants.